Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. Aujourd'hui, nouvel épisode des 6 cartes sûres, dans lequel on va parler de l'Estonie. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous devez savoir que j'aime beaucoup ce pays et que j'y suis actuellement en échange universitaire. Puis bon, la dernière fois que je vous en ai parlé, c'était il y a deux mois. Je trouve que je ne fais pas tellement de forcing que ça finalement. Par contre, vous pouvez quand même venir me suivre sur mon Instagram, arrobas la Géozone-du-bas, si vous voulez des vidéos et des photos de l'Estonie. Bref, on va découvrir ensemble l'Estonie avec 6 cartes plus ou moins sérieuses. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Commençons par le type de carte que je préfère dans cette série, les subdivisions administratives. Cette carte représente les 15 comtés de l'Estonie. D'ailleurs, je vous préviens, souvent la préfecture du comté donne son nom au comté en question. En partant du sud-est, on retrouve le comté de Voru, préfecture Voru, le comté de Varga, préfecture Varga, le comté de Polva, préfecture Polva, le comté de Tartu, qui est le deuxième plus peuplé du pays avec comme préfecture Tartu, le comté de Yogeva, préfecture Yogeva, le comté de Viru-Est, qui est le troisième plus peuplé, préfecture Yovi, le comté de Viru-Ouest, préfecture Ragveré, le comté de Yerva, préfecture Pède, le comté de Viljandi, préfecture Viljandi, le comté de Pernu, qui est le plus grand d'Estonie avec comme préfecture Pernu, le comté de Rapla, préfecture Rapla, le comté de Laine, préfecture Absalu, et le comté d'Ariu, qui est le plus peuplé d'Estonie, avec plus de 45% de la population du pays, avec comme préfecture Tallinn. Enfin, il reste les comtés des deux grandes îles. Au sud, c'est le comté de Saar, regroupant l'île de Saarema et d'autres îles annexes, préfecture Kursaré, et au nord, c'est le comté Diou, qui correspond surtout à l'île Diouma, et c'est le comté le moins peuplé d'Estonie. Sa préfecture est Cardla. Alors les comtés sont très inégaux au niveau de la population. Pour vous dire, le comté d'Ariu est plus peuplé que tous les comtés en rouge sur cette carte, cumulé et de très loin. Je pense que vous le savez, mais la toute première vidéo de cette chaîne, c'est un World Tour sur l'Estonie. A l'époque, j'avais évoqué brièvement les plus grandes villes du pays, mais il n'y avait pas de carte comme lors des World Tours actuelles. Donc dans cette deuxième carte, on va voir les plus grandes villes d'Estonie. D'habitude dans les World Tours, on en voit 5, mais aujourd'hui, j'ai décidé de doubler ce nombre, donc on va voir les 10 plus grandes villes d'Estonie. A la 10ème place, on a Silamé, avec 13 000 habitants. A la 9ème place, on a Kursaré, sur Saarema, avec 13 300 habitants. Ensuite, on a Mardou, avec 15 200 habitants. Raghveré, avec 15 400 habitants. Et Viljandi, avec 17 500 habitants. Dans le top 5, on retrouve Kotlai-Hervé, avec 34 400 habitants, soit une ville comme Auxerre. Ensuite, à la 4ème place, c'est la station balnéaire de Parnou, avec 39 400 habitants, soit une ville comme Draguignan, dans le Var. Le podium se compose de Narva, à la frontière russe, avec 56 100 habitants, soit une ville comme Maud. Puis à la 2ème place, on a Tartou, avec 93 700 habitants, soit une ville comme Nouméa. Et enfin, la plus grande ville d'Estonie, c'est Tallinn, évidemment, avec 430 800 habitants, ce qui équivaut à Montpellier, et son agglomération. Ça veut quand même dire que, en gros, un tiers des Estoniens vivent à Tallinn. Continuons en parlant toujours de démographie. L'Estonie est un ancien pays membre de l'URSS, comme les deux autres pays baltes, la Lettonie et la Lituanie. Donc, en tant qu'ancienne république soviétique, l'Estonie accueille toujours une forte minorité russe, représentant environ un quart de la population du pays. Cette carte représente les comtés estoniens, en fonction du pourcentage de personnes ethniquement russes y vivant. En bleu foncé, on retrouve les régions où moins de 4% de la population est russe, dont moins de 1% sur Yuma et Sarema. En bleu clair, les régions ayant entre 7 et 12% de leur population d'ethnies russes. En rouge clair, le comté Daryu, dont 31% de la population est russe. Et en rouge foncé, le comté de Viru Est, dont près de 73% de la population est russe. Pour vous dire, à Narva, 3ème ville d'Estonie, 88% de la population est russe, et 96% est russophone. Dans le contexte actuel de guerre en Ukraine, on pourrait se dire que le gouvernement estonien ne va pas trop prendre parti pour ne pas énerver la forte minorité russe. Cependant, il n'en est rien, et on va voir pourquoi tout de suite avec cette carte. Elle représente la plus grosse minorité étrangère dans chaque comté, en ne comptant pas les russes. Iuma et Sarema ont une forte minorité finlandaise. Le comté de Valga, dans le sud du pays, a une forte minorité lettonne. La ville de Valga étant d'ailleurs partagée entre Lettonie et Estonie. Vous vous doutez donc que la plus grosse minorité dans tous les autres comtés, sans prendre en compte les russes, ce sont les ukrainiens. Alors, il n'y a pas que ça qui explique l'aide estonienne en Ukraine. Et la minorité russe est bien souvent contre cette guerre, en brandissant le drapeau de la Russie démocratique. Il y a eu des manifestations avec plus de 30 000 personnes à Tallinn. D'ailleurs, Zelensky en a même fait un tweet, et ils ont envoyé beaucoup de matériel militaire en Ukraine. Certains parlent de 250 millions d'euros de matos. C'est six fois plus que ce qu'a envoyé l'Allemagne. Donc les Estoniens sont très impliqués pour tenter d'aider l'Ukraine. Pour la cinquième carte, on va arrêter de parler de guerre, et plutôt parler de tourisme. Parce que oui, en 2019, avant la crise du Covid donc, le nombre de nuits passées en Estonie par des touristes s'élevait à 4 376 000. Ce qui est pas mal pour un pays de 1,2 million d'habitants. Mais quelles sont les régions les plus attractives d'Estonie ? Cette carte représente les comtés estoniens en fonction du nombre de nuits passées par des touristes dans ces derniers en 2019. En jaune pâle, on retrouve les comtés ayant moins de 15 000 nuitées. Le plus petit total étant dans le comté de Rapla, avec 4 700 nuitées sur tout 2019. En jaune, les comtés ayant entre 20 000 et 50 000 nuitées. En orange clair, les comtés ayant entre 65 000 et 130 000 nuitées. Et en rose orangé, les comtés ayant entre 200 000 et 270 000 nuitées de touristes en 2019. Les deux régions accueillant le plus de touristes sont le comté de Parnou, avec 540 000 nuitées de touristes. Et bien sûr, le comté d'Ariou, dans lequel on retrouve Tallinn, avec 2 956 000 nuitées. Comme précédemment, on peut voir que le comté d'Ariou est vraiment le cœur de l'Estonie dans beaucoup de domaines. C'est d'ailleurs pour ça que les comtés en périphérie ont accueilli que très peu de touristes pour y passer la nuit. Finissons cette vidéo avec une carte un peu spéciale. Avez-vous déjà joué à Wii Sport Resort sur votre Wii quand vous étiez plus jeune ? Si c'est le cas, vous vous souvenez sûrement du disque golf, qui est un mélange entre golf et frisbee. Et bien les Estoniens, ils adorent le disque golf. Et cette carte va vous le prouver. Elle représente les différents parcours de disque golf présents en Estonie. Les petits points bleu clair représentent les parcours de 10 paniers ou moins. Ici d'ailleurs, ce ne sont pas des paniers comme au basket, mais ce genre de panier. Les points en mauve clair représentent les parcours d'une quinzaine de paniers. En violet, les parcours d'une vingtaine de paniers. En bleu foncé, les parcours d'une trentaine de paniers. Et enfin, le plus gros point de cette carte représente un parcours d'une centaine de paniers. L'Estonie accueille 2% des parcours de disque golf du monde. Tallinn est la quatrième meilleure ville pour faire du disque golf hors des Etats-Unis. Et enfin, l'Estonie a le deuxième plus grand nombre de parcours de disque golf pour un million d'habitants, juste derrière l'Islande. Bon, si vous aimiez ce sport sur votre Wii, vous savez où aller pour vos prochaines vacances. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'Estonie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que si vous voulez découvrir l'Estonie avec moi, c'est possible sur mon compte Instagram arrobasdageozone-dubas, j'y mets régulièrement des stories lors de mon échange. Vous pouvez aussi aimer et partager la vidéo si vous avez appris des choses, et venir me rejoindre également sur mes autres réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. A la prochaine dans l'AgeoZone, ciao ! Sous-titrage ST' 501